Crise diplomatique au Mali, convocation de l'ambassadeur algérien pour ingérence Urgent, l'Algérie convoque l'ambassadeur du Mali Crise diplomatique au Mali, convocation de l'ambassadeur algérien pour ingérence Le gouvernement malien a vivement réagi à ce qu'il considère comme une ingérence flagrante de l'Algérie dans ses affaires intérieures Dans une annonce officielle, le ministère malien des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, mercredi dernier Les motifs de cette convocation font référence à des actes jugés inamico, en particulier des rencontres entre l'ambassadeur algérien et des séparatistes Touareg Ces réunions, qui se sont déroulées sans la participation des autorités maliennes, ont suscité l'indignation du Mali Les reproches formulées par Bamako soulignent le caractère hostile de ces actions, perpétrées par les autorités algériennes sous le prétexte du processus de paix au Mali En effet, le Mali critique ouvertement les rencontres récurrentes en Algérie avec des individus hostiles au gouvernement malien, y compris certains mouvements signataires de l'accord de 2015, choisis parmi les soutiens présumés des groupes terroristes Cette tension diplomatique survient dans un contexte de recrudescence des hostilités dans le nord du Mali depuis fin août Les affrontements opposent les groupes armés Touareg à l'armée malienne, marquant ainsi la fin de huit années de relative stabilité Les enjeux de cette confrontation portent sur le contrôle du territoire et des installations militaires laissées par les casques bleus de l'ONU, présents depuis 2013 et retirés à la suite de l'arrivée au pouvoir des colonels en 2020 La réaction du gouvernement malien ne se limite pas à une simple convocation Il exprime clairement sa préoccupation quant à l'impact potentiel de ses actions sur les relations entre Bamako et Alger Le Mali insiste sur l'importance de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour les échanges étatiques avec les partenaires du pays La présence actuelle de chefs de groupe séparatistes Touareg en Algérie et la réception de l'influent l'imam malien Mahmoud Diko à Alger par le président Abdelmajib Tebbou n'ajoute une dimension complexe à cette situation diplomatique délicate Crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali, ambassadeur convoqué Les relations tumultueuses entre l'Algérie et le Mali prennent une nouvelle tournure avec la réaction d'Alger à la convocation de son ambassadeur à Bamako En réponse aux démarches du ministère des Affaires étrangères malien, l'Algérie a répliqué en convoquant l'ambassadeur du Mali à Alger, Mahmoud Amadou Megha Cette mesure, prise par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'Étranger, Ahmed Attaf, fait suite au récent développement au Mali Le communiqué officiel émis par le département d'Hamed Attaf souligne l'importance des contributions historiques de l'Algérie à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Mali, reposant sur trois principes fondamentaux Le premier de ces principes exprime l'attachement indéfectible de l'Algérie à la souveraineté du Mali, à son unité nationale et à son intégrité territoriale Le deuxième mène en avant la conviction profonde de l'Algérie selon laquelle seuls les moyens pacifiques peuvent garantir de manière permanente et durable la paix, la sécurité et la stabilité en République du Mali Le ministre Attaf a rappelé avec force à l'ambassadeur malien que la réconciliation nationale constitue la voie privilégiée pour consolider la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali Il met en garde contre les divisions récurrentes entre frères, soulignant que la réconciliation nationale offre la meilleure perspective pour l'ensemble du peuple malien, sans aucune discrimination, préférence ou exclusion Cette réaction de l'Algérie intervient dans un contexte tendu, marqué par la convocation de l'ambassadeur algérien à Bamako après la visite à Alger de l'imam de la confrérie Kuntia du Mali, Mahmoud Diko Les enjeux de cette crise diplomatique s'intensifient alors que les deux pays tentent de défendre leurs positions respectives Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada